9 minutes dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Sarah El Haïry, ministre déléguée en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles qui va s'installer dans quelques instants, mais tout de suite sans plus tarder, c'est Annabelle Nackage qui est avec nous. Bonjour Annabelle ! Bonjour à tous ! Alors pourquoi cet accoutrement ? Et oui, très beau déguisement, magnifique, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent seulement, déguisement de pas de patrouille. Parce qu'aujourd'hui marque le début de la fête de Pourim, fête où on se déguise en mémoire à Esther qui au 4ème siècle avant Jesus Christ s'est marié au roi Suérus en cachant sa judéuité pour sauver le peuple juif des projets diaboliques du ministre Amman qui voulait exterminer les juifs. Tiens tiens, Amman, à une lettre près, ça rappelle quelqu'un d'autre en ce moment qui veut exterminer des juifs aussi. L'histoire se répéterait-elle ? Du coup, je me suis dit je vais me déguiser en pas de patrouille parce que... Pas de patrouille, pas de patrouille, il fait qu'il y a les embrouilles. Et en ce moment les embrouilles, il y en a plein ! Entre les actes antisémites et l'insécurité, d'ailleurs à Marseille, Macron a décidé d'envoyer la patte patrouille pour arrêter le trafic de drogue. Ou alors il va tous leur mettre une patate en les boxant, j'ai pas bien compris la stratégie. Il paraît que c'est un super boxeur comme en témoignent les photos publiées par sa photographe officielle. Poutine ! Je vais te défoncer ! Parce que c'est notre projet ! Adrien ! Adrien ! Ah non pardon, Brigitte ! Brigitte ! En tout cas aujourd'hui je suis de bonne humeur pour deux raisons. La première, c'est le printemps. Ah oui. Ah le bonjour du printemps. Et oui depuis hier c'est le retour du printemps, c'est incroyable, ça faisait des mois qu'on l'avait pas vu. Non pas le soleil, mais le sourire des gens dans la rue. Ah le printemps, cette saison que t'attends toute l'année et à partir de laquelle tu penses à deux choses. Un, les grandes vacances. Deux, comment tu vas rentrer dans ton maillot pour les grandes vacances. Alors profitez du printemps parce que bientôt avec le réchauffement climatique ça exhaustera plus du tout. La deuxième raison pour laquelle je suis de bonne humeur. Aujourd'hui on reçoit Sarah et Laïri ! Oui j'ai mis ce jingle pour vous accueillir, ce dessin animé qui a bercé mon enfance et qui apprend aux enfants. La résilience ou comment en 46 épisodes on voit que la vie peut basculer et que tu peux te retrouver orpheline et servante dans ton pensionnat. Parce que ton père est mort, ruiné alors qu'à la base t'étais une héritière blindée aux as. J'ai décidé de me montrer à mes enfants pour qu'ils comprennent la chance qu'ils ont. T'as pas eu le quatrième tour de ma neige ? Et bah regarde Sarah, elle a pas de parents et elle a rien à bouffer. Bon, Sarah et Laïri, quel plaisir de vous retrouver. Vous êtes un symbole de réussite, d'espoir et d'ouverture d'esprit. Avec votre famille vous avez subi les ravages de la terreur islamiste. Vos parents au Maroc étaient associés à des juifs à Casablanca. Ils tenaient une pizzeria qui a été la cible d'attentats en 2003 et heureusement ça n'a pas marché. Je garde un très bon souvenir de notre première rencontre. La dernière fois que je vous ai vu, c'était avant le 7 octobre, il n'avait pas encore eu lieu. Vous étiez ministre du Touche pas ma nature, enfin du Labo de Diversité quoi. Et vous étiez enceinte. Et bah aujourd'hui le monde part en vrille, vous êtes devenue ministre du réarmement démographique. Enfin de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Et vous avez mis à contribution le remaniement en vous-même. Parce que vous êtes la jeune maman de Jeanne, une petite fille de 3 mois. Félicitations, comme on dit chez nous Mazaltov. Alors Mazaltov ça veut dire bonne chance. Et quand on est en étant la fille d'une ministre au loto de la vie, Jeanne démarre pas trop mal. On va pas se mentir, sur ce coup là, vous nous avez fait une Rachida Dati. Non, je parle pas de retourner sa veste Chanel à 10 000 euros en quittant les républicains pour renaissance. Mais de retourner au travail juste après avoir donné naissance. C'est quoi votre secret ? Vous sniffez du galis à premier âge en cachette, c'est ça ? Il doit y avoir un truc comme ça. Bon, vous avez une mission assez difficile, celle de repeupler la France. Prônée par le président de la République. Assez paradoxale d'ailleurs d'entendre Macron parler de réunement démographique. Quand on sait que ses enfants à lui, c'est pas les siens et qu'ils sont plus âgés que lui. Mais bon, alors votre rôle donc, c'est de répondre à toutes les difficultés auxquelles les familles peuvent faire face par rapport à la parentalité. Et vous tournez dans toute la France pour être sur le terrain. Eh bien, permettez-moi de vous dire sans prétention que nous avons un peu le même job. Moi aussi, je tourne dans toute la France pour rencontrer des familles au bord du burn-out. Et je leur apporte des réponses avec mon spectacle pédagogique, J'en ai plein les gosses. Écris et joué avec mon partenaire Rudy Mayout que je salue. D'ailleurs, vous y êtes la bienvenue si vous voulez nous programmer au ministère. On donne beaucoup d'astuces aux parents pour prendre la parentalité avec humour et ne pas avoir envie de se jeter par la fenêtre. Une des astuces qui marche très bien pour les parents qui n'en peuvent vraiment plus de leur gamin, c'est de vous poser et de prendre conscience qu'il y a certains parents encore plus en galère que vous. Par exemple, vous invitez à la maison le plus insupportable copain de vos enfants pour une journée. Et une fois qu'il est parti, ça vous permet de réaliser combien par rapport à lui, vos enfants ? Eh bien, ça va. Alors déjà, pour qu'il y ait plus d'enfants, on déploie un manque de temps pour s'en occuper, bien sûr, mais aussi pour les faire. Alors après la pause café ou la pause club, moi je crois qu'on devrait instaurer une pause conception. Il y aura une salle dédiée dans chaque entreprise avec une ambiance. Ah, je crois que c'est l'heure de la pause conception. Bah tu vas où Caro ? Bah je reviens, je vais concevoir. Ah bah prends, viens tonton ! Ah bah t'inquiète avec mon chéri, quelques minutes devraient largement suffire. Par ailleurs, on déplore aussi un manque d'argent pour les parents, bien sûr. C'est un frein à la conception, mais aussi pour les gens qui travaillent dans le secteur de l'enfance à ce sujet. Vous avez le bonjour de la crèche de mon fils qui a fait grève mardi et qui aimerait être mieux payé. Bon, alors évidemment, pour finir, je voulais juste vous souhaiter, vous venez de fêter votre 35 ans, donc... Du coup, comme je viens de fêter l'anniversaire de mon fils, je vous ai ramené un ballon, pas de patrouille. Je recycle. Il va faire des euros. Ah là, celui-là, je vous ai ramené un ballon, pas de patrouille. Non, celui-là, en fait je le garde pour mon fils. Merci beaucoup, Annabelle Macach. Merci beaucoup, tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, vous l'avez compris, Sarah El-Airi, ministre déléguée en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Les grands débats commencent sur Radio-G.